Vas-y, 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 t'as une bouteille de champagne là, tu te classois, vas-y, comme si... Quand on ne connaît pas la langue, je ne comprends pas l'arabe, donc on te parle, tu ne comprends pas, c'est pas évident. Et des fois, souvent, il y a des malentendus qui peuvent déboucher sur des bagarres, exprès, parce qu'on ne comprend pas la langue, l'autre en face, il ne te comprend pas non plus, et il croit que tu l'insultes, alors que ce n'est pas le cas. C'est souvent les bagarres. Et ça, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Moi, je pense que quand on sort d'ici, tu ressors traumatisé. Violent. Comportement, moi, j'ai une nature calme, mais je reconnais que je vais être changé. Oui, tu vas être un peu violent. Violent, voilà. Parce que, quelque part, c'est ce que tu vois ici, c'est ce que tu vois ici, c'est ce que tu vois ici, tous les jours, c'est ça, c'est ça. Il se taille tout le corps avec le couteau, et la gorge. On s'agresse les uns les autres, mais on ne fait pas couler le sang, parce que sinon, on est jugé de nouveau, on est torturé, on est comme ça. Donc, plutôt que de frapper quelqu'un, je me mutile pour lui, en face de lui, tu vois. Donc, si toi, tu me menaces, on doit se battre. Moi, je prends mon couteau. Au lieu de te planter, toi, je me coupe pour toi. Le Maroc dépense 30 centimes d'euros par jour et par détenu. Trop peu pour nourrir les prisonniers. Les Marocains survivent grâce aux paniers qu'apportent leurs familles chaque semaine. Les Espagnols, eux, bénéficient d'une aide gouvernementale de 100 euros par mois. Les Français ne reçoivent aucun soutien financier, ils ne peuvent compter que sur leurs familles. Pour joindre leur famille, les détenus étrangers ont droit à un coup de fil par semaine à la cabine du quartier. Ma fille, elle ne réalise pas, elle vit dans son petit monde. Bon, je lui avais dit au début, je lui avais expliqué qu'ici, on ne mange pas. Ce n'est pas comme dans les prisons françaises, on ne t'apporte pas la nourriture. Tous les jours, le matin, le petit déjeuner, le déjeuner, le soir, bon. Ici, ce n'est pas pareil, il faut avoir des sous. Sinon, on est redevables et toujours, après l'un, après l'autre, et on se retrouve avec des dettes parce qu'on vous a aidés. Alors, c'est vrai que le problème, quelque part, c'est que nous, les Européens, pour eux, nous sommes tous riches. On vient de France, la France est un très grand pays, un pays riche, et donc, quand on vient ici, on est riches. Alors que ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Dis-moi, ma chérie, tu m'avais envoyé un colis. Oui, tu l'as reçu. Mais non, toujours pas. Tu vois, c'est des salauds, parce qu'ils m'ont dit le plus rapide, j'ai payé 60 euros rien que pour le colis. Tu as payé 60 euros de frais à la poste pour que ça aille ? Exactement, 57 euros. 60 euros de frais. Voilà. C'est cher. C'est cher. Alors, la prochaine fois, comme je me suis dit, on m'a envoyé un mandat. Eh bien, tu vois, non, c'est ce que j'allais te dire, justement. Ah oui, oui, oui. Bon, ben, je vais faire une réclamation. Voilà. Mais ce qu'il faut faire, ma chérie, parce que moi, je mange deux fois par jour. Oui. Voilà, je mange deux fois par jour et bon. Et oui, 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 oui. Et ça, il faut m'envoyer un mandat régulier, tu vois, tous les mois. Bon, ce que tu peux. Voilà. Allez, on va, ma chérie. À demain. Antoine est incarcéré depuis trois mois. Il n'a toujours rien reçu de sa famille. Ici, sans argent, tout est bien plus compliqué. Tout est à la charge du détenu. C'est-à-dire, c'est le détenu qui fait fonctionner la prison financièrement. C'est le détenu qui pince sa cellule. C'est le détenu qui lave par terre. Tu vois, c'est nous qui achetons le savon. C'est le détenu qui paye le maton. C'est le détenu qui fait tout. Qui paye sa bouffe. C'est le détenu qui paye ses médicaments. Hervé, 36 ans, est un ancien danseur classique. Une fin de carrière, une faillite, un divorce. Voilà plus d'un an qu'il est incarcéré. Depuis deux mois et demi, je n'ai plus rien qui rentre. Je n'ai plus rien. Si je n'avais pas mes amis... Mais à un moment donné, on en a marre de demander une cigarette. Alors on attend. Ce que j'aurais aimé trouver ici, c'est un minimum. Parce que quand vous tombez en prison, c'est le bout du rouleau. C'est le fond du trou. Et quand on vous demande encore de l'argent pour pouvoir manger, pour pouvoir dormir, pour pouvoir assurer le minimum hygiénique et survivre... Là, si je vais plus loin, je crie. Alors je préfère rester tranquille. Parce que ma souffrance, elle est terrible. Un casier judiciaire vierge, c'est la condition pour être engagé comme passeur. Tous ceux qui se retrouvent ici n'ont jamais eu affaire à la justice française. Au bout d'une semaine, Sébastien ne réalise toujours pas. Je suis vidé. Je suis vidé de... C'est pas comme vous expliquez. Tous les Français, vous le diront, quand vous arrivez ici, que vous n'êtes jamais allé, que ce soit dans un commissariat, que vous n'avez jamais eu affaire à la justice. Et que là, c'est malheureux, vous voyez des gens qui... qui se balafraient comme ça, qui pètent les coups pour une cigarette, qui se bagarrent pour une cigarette. Ouais, pour aller mettre les toxicos avec les toxicos, les criminels avec les criminels, les violeurs avec les violeurs. Là, c'est tout mélangé. T'as des mecs de 30 ans qui sont avec nous, des mecs de 15 ans pour viol, d'autres pour crimes. Moi, je suis là pour avoir transporté 60 kg de suite. Ouais, mais ça, c'est pas... Qu'est-ce que je fais avec ces équipes-là ? Bien sûr, bien sûr. Je vais rien foutre avec ces équipes. On est 30 dans une cellule qui fait même pas 30 mètres carrés. Voilà, voilà, voilà. Combien de 30 mètres carrés ? Même pas. Même pas. 25, 30 mètres carrés. Et on est 25. On est entassés, les mecs qui pissent partout. Même, vous en étoyez, c'est ça. Ouais, ici, là, oui. C'est ça, la raison. Le problème, c'est ça. Elles sont trop pleines, trop sud-chargées. Et donc, ça crée une tension très forte, très, très forte, du matin au soir, tous les jours. En plus, pour ceux qui ont pas de lit. Ah, ouais. Alors, ceux qui dorment par terre, alors là, c'est encore plus... Comme moi, ça fait deux mois que je suis par terre. Deux mois ? Ça fait que je n'ai pas d'endroit pour mettre mes affaires. Eh oui. Tu as des gars à surveiller tes affaires. Comme là, là, je donne un paquet de cigarettes pour que quelqu'un me surveille dans ma chambre. Il y a un truc aussi pour ceux qui ont des petites peines. Comme moi, déjà. C'est très, très dangereux. Combien tu as eu, toi ? Ouais, il me reste trois mois à tirer. Ah, trois mois. Et les jaloux, ils peuvent te faire des trucs. Ils peuvent te cacher, des cachets. Ils peuvent te cacher... Ah, oui, aussi. Rien que pour que tu tapes de la peine. Ça, c'est produit, oui. On me l'a dit, ça me fait flipper. Tu imagines, on me cache une paquette de 100 grammes ou quoi ? On rajoute deux pistes dans les dents. On va voir l'épicerie ? Oui. Hassan, l'épicé, tient boutique dans la prison deux fois par semaine. Il vend le nécessaire aux détenus étrangers qui ont de l'argent. Combien ça vaut une eau comme ça, là ? Ça, c'est chouette. Bien, ça. Deux kilos, deux dirhams, c'est qu'un kilo. Ah, deux kilos. Pour les kilos. Ça soit, on a pesé au moins six kilos, non ? Euh... C'est un kilo. Dix kilos. Dix kilos, hein ? Ah, ouais. Dix kilos et demi. Ah, dix kilos et demi, oui. Donc, ça fait 20, 27 dirhams. 20, 70 dirhams. Ces prix sont étudiés, majorés. Il faut au minimum entre 100 et 150 euros pour tenir un mois en prison. Mais quand on n'a pas d'argent, comme Antoine, il faut mendier ou travailler pour ses co-détenus. Depuis peu, le consulat de France ne tient plus les comptes. Dans une prison où la corruption fait loi, c'est l'épicier lui-même qui gère directement l'argent envoyé par la famille. Le consulat, ici, c'est la bête noire des détenus. Incompétent, absent, que fait-il vraiment lorsqu'un Français se fait arrêter ? Sur un portable qui circule dans sa cellule, nous parvenons à joindre Paul. Il est incarcéré dans un quartier où nous n'avons pas accès. C'est dur ? Non. Tu es dans une chambre où tu es le seul Européen ? Oui, il y avait un autre gars avec moi. D'accord. On est deux. Oui. Tu as un lit ? Non. Tes co-détenus, c'est difficile à vivre avec eux ? Ah oui. Tu peux me dire ce qui se passe ou c'est difficile ? Je ne peux pas trop expliquer. Tu as trop à manger ? Oui et non. Oui et non. Parce que là, ils ne veulent pas manger, tu sais. Oui. Et tu n'as pas d'argent sur... Ta famille n'a pas pu t'envoyer d'argent ? Pas encore. D'accord. Et comment tu fais alors pour te nourrir ? Il y a un botte ou deux là. D'accord. Il faut me cacher de toute manière. Il faut plein de trucs quoi. Il te faut des cachets ? Oui. Pourquoi ? C'est pour le stress, pour l'antidépresseur, c'est comme ça quoi. Je ne sais pas ce que ça fait de moi que... Voilà, ouais. Parce que normalement, tu prends des antidépresseurs ? Oui, je les prends, ouais. Tu les as vus, les gens du consulat ? Non, pas encore. Donc tu as reçu de l'aide de personne jusqu'à présent ? Personne, 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 personne. Non, ben, ils m'ont aidé en rien, dans la mesure... Quand ils m'ont conseillé un avocat, bon ben, c'était une merde, une sous-merde d'avocat. Quand il a fallu faire, comment dire, tu sais, relayer des informations, de la correspondance avec la France, ils n'ont pas été foutus de le faire, à aucun moment. Quand il a fallu m'aider dans mes démarches administratives par rapport aux autorités maroquaines, ils n'ont rien été foutus de me dire. Sœur Monique, âgée de 75 ans, est la seule qui se déplace régulièrement, tous les 15 jours, pour visiter les détenus français. Elle est mandatée par le consulat, ce qui lui donne l'accès à la prison. En quelques minutes, elle part au plus pressé, soutien psychologique et dépannage de fortune sur ses propres deniers. Le consulat n'a pas de fond non plus. Moi, ça me dégoûte d'être française, parce que le gouvernement français n'a rien pour les Français. Et ça, c'est la poisse. Devant le vide des autorités, elle tente parfois de régler aussi les problèmes administratifs. En réalité, elle n'a aucun pouvoir. Le vrai pouvoir est au cas d'Orsay, en France, et au consulat de Tanger. La protection consulaire, c'est tout simplement la possibilité pour les consuls de France d'avoir accès à nos compatriotes qui sont retenus par la justice d'un pays étranger, de leur faire visite, de vérifier qu'ils sont détenus dans des conditions convenables. Les familles des détenus comme les détenus se sentent abandonnées par la France. Nous disent qu'ils ont honte d'être français, parce qu'ils sont démunis, sans aide, ni matériel, ni psychologique. Et administrativement, c'est aussi difficile. Est-ce que vous trouvez que c'est satisfaisant comme aide que peut fournir la France à ces ressortissants des pays ? Chacun porte les jugements qu'il estime devoir porter. Moi, je vous redis que nous faisons le maximum de ce qu'il nous est possible de faire dans des conditions telles que celles-là. Allô ? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Je souhaiterais parler avec vous du cas d'un détenu qui est à Tangier qui s'appelle monsieur Bussy. Donc il n'a vu personne du consulat depuis un mois et demi. Il n'a pas de lit, il a besoin de médicaments, il n'a pas reçu encore d'argent, donc il ne peut pas manger. Donc je voulais savoir ce que vous pouviez faire pour lui. C'est normal, dans les deux, trois premiers mois, il n'aura pas de lit. On ne peut rien faire contre ça. On a 180 détenus dans les prisons du Nord, c'est-à-dire entre Tangier, Nador, Amusémas, Tétouan, Larache, on a 180, plus de 150 détenus. Et chaque détenu, comment voulez-vous que chaque fois qu'un nain qui trouve son téléphone est basse et sucrée nous appelle ? Mais vous savez bien que ce n'est pas ça le problème, arrêtez d'être de mauvaise foi monsieur. On n'arrête pas d'intervenir sur des urgences. On est submergé des appels des familles. Imaginez une mère, un papa, son enfant a été pris, il va s'imaginer, il voit tout de suite Mila Express, c'est clair. Et tout de suite, et puis, alors, la première chose, mais comment, mais le consulat n'est pas à côté en train de le bander dans le lit, on n'est pas en train de le ramener en France. C'est normal que les familles s'inquiètent pour leur ressortissant français. Oui, c'est tout à fait normal, madame, que les familles s'inquiètent pour leur ressortissant français. Et de l'autre côté, madame, nous, on ne peut pas faire plus que ce que l'on peut donner. L'État français ne donne rien pour ses détenus à l'étranger. Vous savez ce que c'est rien de rien. C'est-à-dire que c'est entièrement à la charge des familles, les avocats, l'argent pour qu'ils puissent améliorer leur ordinaire, les couvertures, les vêtements, l'État français, les enrèles. C'est le jour du procès de Sébastien, après plus d'une semaine de détention provisoire. Pour la police, je ne suis pas un coupable et je suis le coupable idéal. J'espère que la vérité, ça va payer. Sébastien ? Au moins une fois. Oui. Sébastien ? Sa ligne de défense est maladroite. Il se dit innocent. On lui aurait volé sa voiture et caché la drogue à son insu. Mais lors des interrogatoires à la PJ, sous les coups, dit-il, il n'a pas tenu. Il a avoué être un passeur. Il a dit, il a dit chez la police, qu'il allait faire passer 40 kilos à 95 pour percevoir 4000 euros comme récompense. Audience au tribunal de première instance de Tangier. Nous ne sommes pas autorisés à filmer. Le procès, c'est parodie de justice. Mon avocat, qui ne sait plus comment je m'appelle, qui ne sait plus combien j'ai d'enfants, n'importe quoi. Ça a duré peut-être un quart d'heure. Le huissier s'est réveillé pour me glisser à l'oreille 4 ans. Tint l'ermitage dans la Drôme. Sans nouvelles de son fils depuis l'incarcération, le père de Sébastien attend le verdict. Son seul contact, l'avocat. Comment ça s'est passé, le procès ? Je n'ai pas tout compris, parce qu'il parle en arabe. Même la s'entendre, je n'ai pas compris. C'est le policier qui m'a dit ce que j'avais. Allô ? Allô, monsieur le député ? Ah, bonjour. C'est monsieur Sajvalier. C'est monsieur Sajvalier. Oui, écoutez, je viens de sortir d'audience. Ils ont donné déjà le résultat. Alors, votre fils, il a été condamné pour 3 ans. Faire une amende judiciaire de 25 000 dirhams et payer une indemnisation pour le professeur d'Édouard. Je n'ai jamais rien fait de ma vie. Mais je peux vous dire que ça ne va pas tarder. Je ne resterai pas 3 ans ici. Ça, c'est sûr.